Salut ! Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré ma routine après la douche pour obtenir des boucles super bien formées et super bien définies. Et j'ai reçu pas mal de questions, et bien sûr, je vous comprends à quoi ça sert d'avoir des belles boucles après la douche si on n'arrive pas à les maintenir toute la semaine. Avoir des belles boucles après la douche, c'est bien, mais pouvoir les conserver le plus longtemps possible, c'est encore mieux. Donc j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo pour vous expliquer quelle est ma routine le soir et quelle est ma routine le matin pour prendre soin de mes boucles toute la semaine et avoir des boucles bien formées le plus longtemps possible. Donc vous allez voir que ma routine est plutôt simple. Je vais vous montrer d'abord ce que je fais pour aller dormir. Pour aller dormir avec mes boucles, je ne fais rien de très compliqué. Par contre, j'ai un accessoire indispensable. C'est ce petit élastique. Donc il s'agit d'un élastique en spirale qui est très accordéon, qui s'étire bien et qui permet en fait de maintenir la forme des boucles. Donc moi j'en ai toujours plusieurs à mon poignet, j'en ai dans toutes les pièces chez moi et c'est vraiment l'élastique dont je ne peux pas me passer. En fait, sa forme particulière en spirale va permettre de maintenir la forme des boucles puisque ça ne va pas trop serrer autour de la fibre capillaire. Aussi, vu qu'il est très élastique, c'est très facile à retirer. Donc ce petit élastique, c'est vraiment l'accessoire à avoir, que ce soit pour attacher vos cheveux, pour faire des coiffures, pour faire du sport, mais aussi du coup pour aller vous coucher. Parce que je dors toujours avec les cheveux attachés. Mais je ne les attache pas n'importe comment, puisque j'attache toujours mes cheveux en palmier ou ananas. Ça dépend le terme que vous aimez bien utiliser. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est la coiffure palmier ou ananas, je vais vous montrer tout de suite. En fait, il suffit de remonter les cheveux bien au dessus du crâne, de façon à laisser les boucles au dessus de la tête. Donc avec votre petit élastique, je vous conseille de pencher la tête en avant, de réunir toutes vos boucles sur le dessus de la tête, en essayant de ne pas trop les abîmer. Essayez de bien réunir les boucles sans les abîmer. Il faut qu'elles soient vraiment libres. Et ensuite, vous faites un tour ou deux tours au dessus. Et voici la magnifique coiffure palmier ou ananas. Donc cette coiffure, elle permet de maintenir les boucles sur le haut de la tête de façon à ce qu'elles ne frottent pas dans les draps, que les boucles ne s'emmêlent pas. Et comme ça, toute la nuit, elles sont protégées. Même si vous bougez beaucoup, normalement, ça devrait tenir avec l'élastique en spirale. Mais pour avoir le meilleur résultat, j'ai aussi un deuxième accessoire indispensable pour dormir. Et il s'agit de la tée d'oreiller en soie ou en satin. Tadam ! Donc ma tée d'oreiller en soie, je ne peux plus m'en passer. La soie est une matière connue pour maintenir l'hydratation de la fibre capillaire, mais aussi de la peau. La fibre capillaire va glisser sur la surface de la soie plutôt que de frotter contre le coton. Et donc les cheveux ne vont pas être abîmés. Donc c'est vraiment la matière idéale pour vos cheveux bouclés. Comme ça, les boucles vont rester en pleine santé. Vous allez avoir moins de casse et moins de fourche. Et pour celles qui veulent vraiment garder les boucles le mieux formées possible pendant la nuit, ou qui ont par exemple un événement très important le lendemain, vous pouvez en plus de l'ananas et de la tée d'oreiller en soie, enrouler vos cheveux dans un foulard en soie. Donc vous faites juste un petit œuf de pack au-dessus de la tête, de façon à ce que les boucles restent enfermées dans le foulard. Et il existe aussi des bonnets en soie spécial cheveux bouclés pour maintenir du coup les boucles en pleine santé. Donc voilà, ce sont vraiment les deux techniques que je fais depuis plusieurs années pour aller dormir. Et c'est grâce à ces deux méthodes que je peux me garder des boucles bien rebondies toute la semaine. Mais je vais aussi vous montrer tout de suite comment je les rafraîchis le matin. On se retrouve donc dans ma salle de bain et j'ai fait exprès de ne pas toucher mes cheveux depuis que je suis réveillée. Donc vous pouvez voir que mon palmier a bien tenu pendant la nuit. Mes bouclettes sont toujours bien présentes au-dessus de ma tête. Par contre, j'ai quelques mèches qui ont fait la fête pendant que je dormais, mais bon, rien de grave. Ça va être tout à fait possible de retrouver des belles bouclettes à partir de là. Donc je sais qu'il y a beaucoup de filles avec les cheveux bouclés qui pensent qu'il faut remouiller toute la tête sous la douche pour retrouver des boucles le matin. Il y en a d'autres qui ne font rien du tout et qui sont juste dépitées parce que le matin, elles n'ont pas des boucles comme elles voudraient. Il y en a qui les attachent. Moi, j'ai envie du coup de vous donner la technique que je fais tous les matins pour rafraîchir mes boucles et qui me permet de tenir largement une semaine. Donc pour moi, l'accessoire indispensable le matin, c'est un spray vaporisateur. Donc moi, j'utilise celui-ci depuis un long moment maintenant parce que c'est un spray brumisateur. En fait, quand j'active le spray, ça fait une légère brume et pas juste un long pchit-pchit comme un vaporisateur normal. C'est vraiment une longue brume parce qu'il permet d'humidifier l'ensemble des cheveux vraiment de façon très très fine comme si on recevait juste une petite pluie sur nos bouclettes. Et donc tous les matins, je remouille les boucles de cette façon. Donc je vais vous faire la démonstration. Donc je retire le petit élastique et voici le résultat. On voit que déjà au niveau des racines, les cheveux prennent une certaine forme à cause de l'élastique. Les boucles ne sont pas parfaitement bien formées. Et on voit qu'il y a des mèches qui se sont un petit peu lissées pendant la nuit. On sent qu'elles ont quand même besoin d'un petit rafraîchissement global. Eh bien, il suffit du coup de les réactiver et de les mouiller comme si on prenait soin d'une jolie plante. Donc j'ajoute de l'eau et je scrunche en même temps pour réactiver la forme des boucles. Donc j'en mets plein partout. Donc là, il y a uniquement de l'eau dans mon spray. Pareil de l'autre côté. Donc au final, mes cheveux sont quand même bien mouillés à chaque fois que je fais ça. Et puis je fais toujours un petit coup en avant pour bien mouiller derrière la tête. Je pense aussi à faire aux racines. Une fois que vous sentez que les cheveux sont bien entièrement humidifiés, eh bien vous continuez à scruncher. C'est à cette étape seulement, une fois que les cheveux sont bien mouillés, que vous pouvez, si besoin, rajouter des produits. Vous pouvez mettre par exemple un petit peu de crème coiffante légèrement dans vos mains mouillées, que vous mélangez avec un petit peu d'eau. Et puis vous venez scruncher à nouveau les boucles, histoire de leur apporter un petit soin pour la journée. Vous pouvez aussi mettre par exemple du gel d'Aloe Vera ou du gel coiffant. Vous pouvez, en fonction des besoins de vos cheveux, ajouter des produits. C'est possible aussi de mettre directement vos produits dans le spray, au lieu d'humidifier seulement avec de l'eau, de directement appliquer des produits mélangés à l'eau. Sauf que dans ce spray par exemple, il faut faire attention parce que ça peut rapidement boucher le vaporisateur. Mais si vous avez un autre type de vaporisateur, vous pouvez ajouter par exemple directement de l'Aloe Vera ou un fond de crème coiffante dans le spray. Bien mélanger avec l'eau et rafraîchir vos boucles avec ce mélange. Et maintenant pour éponger l'excédent d'eau, j'utilise mon t-shirt en coton comme d'habitude et je viens scruncher les boucles, ce qui permet de les sécher un petit peu avant de les laisser sécher à l'air libre. Donc cette routine, je la fais tous les matins. Ça me permet de tenir une semaine avec quasiment pas de frisottis, même si je vous avoue qu'en fin de semaine, j'ai toujours un petit peu plus de mal à vraiment définir les boucles sans frisottis. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est la base du vaporisateur d'eau et du t-shirt en coton le matin. Après, à partir de cette routine, c'est à vous d'ajouter des choses en fonction des besoins de vos cheveux. Il ne faut pas hésiter à tester parce que plus vous allez tester, plus vous allez comprendre ce que vos cheveux aiment. C'est comme ça que vous allez avoir les meilleurs résultats au fil des jours. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc vous pouvez prendre votre petit déjeuner, vous maquiller, faire tout ce que vous voulez faire le matin. En attendant que ça sèche pour partir après vivre votre vie. Et voici le résultat, donc après avoir rafraîchi les boucles avec le spray. Là j'en suis à mon troisième jour après le shampoing et on voit que les boucles se sont vraiment super bien reformées. J'ai retrouvé des vraies anglaises, des vraies spirales de boucles sans trop de frisottis. Voilà. J'espère que vous allez réussir à espacer vos shampoings grâce à cette technique. Et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Voilà, merci beaucoup, à bientôt !